mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal voici tout de suite le sommaire ahmed wille el daoud ministre des affaires islamiques et de l'enseignement originel promet que le gouvernement continuera son travail de lutte énergique contre l'illettrisme le président de l'union pour la république déclare que la mise en place d'une presse libre est une option irréversible pour le régime sur laquelle il n'y a pas à revenir le comité populaire mauritanien pour le soutien des justes causes organise une soirée d'hommage à l'occasion du 9e anniversaire de la mort de sa dame hosse bonsoir et merci de nous recevoir chez vous le ministre des affaires islamiques et de l'enseignement originel ahmed wille el daoud a déclaré que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue d'éradiquer l'analphabétisme dans son allocution à l'occasion de la célébration ce samedi de la journée arabe de la fête de l'alphabétisation le ministre a salué les étapes franchies par la mauritanie à ce sujet notamment à travers la mise en place de mahadra pilote et l'ouverture de classes pour l'alphabétisation des adultes le président du parti au pouvoir l'union pour la république m'a dit mohammed ou le maham a déclaré que la mise en place d'une presse libre en mauritanie est un choix que le régime considère comme définitif et irréversible sur lequel il n'y a pas à revenir où le maham a affirmé que les années passées en ont apporté la preuve dans la mesure où le premier mandat du président de la république a pris fin sans la censure d'un journal ni l'arrestation d'un journaliste en marge d'un dîner de gala auquel il a convié une dizaine de journalistes le président de l'UPR a ajouté que lorsque la liberté de presse est garantie en tant qu'acquis définitivement ancrée dans la pratique en tant que droit inalienable c'est alors que la presse peut être rehaussée au niveau d'entreprises et d'industries de presse où le maham a déclaré qu'il y a en mauritanie des entreprises de presse qui peuvent se développer quand s'achèvera l'opération d'assainissement du champ médiatique et la mise en place de véritables entreprises de presse sans toucher à la liberté acquise précisant qu'entre l'organisation des libertés et leur refoulement il y a un fil tenu qu'il convient de ne pas rompre commentaire faux fanaisa cette initiative du président de l'UPR se voulait tout d'abord une rencontre à bâton rompu donc conviviale entre la structure politique qu'il préside et tous les acteurs de la presse nationale la rencontre se voulait un cadre d'échange débarrassé des a priori politiques d'usage qui ont cours dans ce genre d'assises pour plutôt favoriser cette fois un débat fécond et décomplexé sur la vie de la nation avec les médias maître sidou le maham a soutenu dans son introduction de bienvenue évoquant aussi lors du jour de cette invitation qui s'apparentait plutôt à un dîner débat le président de l'UPR disais-je a soutenu que cette initiative consistait en outre à s'enquérir de la situation de la presse locale dans l'exercice de sa fonction et voir selon lui dans quelle mesure le parti au pouvoir pourrait contribuer à bien mener la mission dévolue aux différents acteurs de l'information intention pour le moins pathétique pourrait-on dire mais qui a aussi la particularité d'être pernicieuse pour une presse mauritanienne à la recherche du professionnalisme qui se veut pertinente mais qui verse très souvent dans la permissivité creuse à chacun donc d'apprécier en tout cas durant cette soirée aux allures plutôt récréative et festoyante une partie non négligeable du gotha de la presse noachotoise avait obtempéré au son de la cloche on pouvait donc apercevoir pour l'occasion assis à la même table journaliste membre influent du parti dirigeant et responsable de l'exécutif affilié aux dix parties comme quoi une fois n'est pas coutume dans le sillon de l'intervention du président de l'UPR les acteurs de la sphère médiatique avec à leur tête le président du syndicat se sont tour à tour succédé sur le prétoire particulièrement ceux de la presse dite papier ou électronique dont les acteurs étaient conséquemment présents et qui ont trouvé la cette fois une lucarne en son et en images pour étaler leurs émotions et leurs états d'âme se surprenant même à caresser parfois la bête qu'il décriait dans le sens du poil c'est peut-être là aussi un des objectifs inavoués recherchés par cette assise qui n'en demeure pas moins saliteur pour autant à preuve elle a permis à l'un des intervenants et non de moindre une fois encore d'interpeller sur l'essentiel de l'esprit cardinal qui soutient la profession et la nécessité de la part des pouvoirs publics et des leaders d'opinion d'établir une collaboration franche pour une information conséquente recherchée par l'opinion publique dans des conditions normales dans un pays normal dans un parti normal il est normal effectivement qu'il y ait des relations correctes entre les journalistes et les hommes politiques je crois qu'effectivement il doit s'établir des rapports féconds sur le plan de l'information entre les hommes politiques et les journalistes des rapports de responsabilité de la part des journalistes et des rapports d'ouverture de la part des gens politiques il ne faut pas accueillir la attention de l'information tout il ne faudrait pas aussi que les journalistes et même ne fassent pas preuve de responsabilité dans l'information qu'ils donnent il faut vérifier l'information il faut la donner de manière objective voilà donc l'interdépendance qu'il doit y avoir entre les hommes politiques et les journalistes à bon entendeur donc notons pour clore que cette initiative renfermait un autre élément novateur à encourager en effet l'union pour la république n'a pas omis d'inviter les acteurs des médias en langue nationale à leur table démontrant ainsi l'importance qu'elle accorde à la diversité qui caractérise ce pays et aussi leurs soucis de renforcer la cohésion nationale des éléments du corps d'élite de la police nationale chargée de la lutte contre le terrorisme a mis fin ce vendredi soir au siège d'un pâté de maison dans le quartier d'aïnopalh l'ouest des acacias dans la moukata'a de tehert et la wilayah de nouakchot nord où il était supposé que cher pour le sel que le salafiste évadé il ya une dizaine de jours pouvait se trouver selon une source médiatique citant une source sécuritaire le siège du périmètre s'est achevé avec l'arrestation d'une dame portant le hijab le voile intégral il est à souligner que des éléments de lutte en de l'unité pardon antiterroriste de la police ont pris d'assaut les maisons en question tandis que des éléments de l'unité anti-émeutres ont circonscrit la zone et toutes voies d'accès qui mène le détenu salafiste ou condamné à mort en 2011 s'est évadé de prison le jeudi 31 décembre 2015 clôture dans l'hémicycle de l'assemblée nationale de la première session parlementaire ordinaire au titre de l'année 2016 une session au cours de laquelle de nombreux projets de loi présentés par le gouvernement ont été discutés et approuvés durant cette session la loi de finances initiale 2016 a été approuvée et le premier ministre a présenté sa déclaration de politique qui a reçu la confiance de la grande majorité des députés plus de détails dans le reportage suivant de mohamed yahya ou abdel wadoud la première session parlementaire ordinaire au titre de l'année parlementaire 2015 2016 a été clôturée ce jeudi 7 janvier dans la salle plénière de l'assemblée nationale au cours de cette première session parlementaire plusieurs projets de loi ont été présentés par le gouvernement aux membres du parlement députés comme sénateurs convoqués en congrès à cette occasion citons entre autres la loi d'interdiction et de mise en circulation des sacs et emballages en plastique solide le code des investissements qui a été approuvé après avoir été amendé de même qu'une loi relative au renouvellement partiel des membres du sénat au cours de la session clôturée l'assemblée nationale a adopté une loi autorisant le gouvernement montagnin a signé la convention arabe relative au seuil minimal des assurances ainsi qu'une convention relative aux travaux forcés une autre de coopération sécuritaire entre la mauritanie et l'espagne et enfin deux conventions judiciaires entre la mauritanie et l'état de qatar en revanche certains projets de loi ont été reportés en raison de la polémique soulevée au sein de l'hémicycle notamment la loi sur les associations là les députés de l'opposition avait demandé le report des discussions afin que les députés puissent étudier le dossier des critiques ont été adressés au texte de loi qui exige pour l'obtention des récépices et l'affectation de propriété à l'association d'une valeur de 20 millions de guillemets pour les associations créées par des personnes physiques et de 100 millions de guillemets pour les associations créées par des personnes morales au cours de la session parlementaire écoulée la loi initiale des finances au titre de l'exercice 2016 a été approuvée dont le budget dépasse 400 milliards de guillemets en croire le ministre des finances un tel budget avait été élaboré dans un contexte marqué par une conjoncture économique mondiale difficile et enfin la session parlementaire a été clôturée en beauté avec la déclaration de la politique générale du gouvernement par le premier ministre yahya ou lhaddemine une déclaration qui fait le bilan de l'action gouvernementale durant l'année 2015 et présente le plan d'action donc les perspectives pour 2016 le comité populaire mauritanien de soutien aux justes causes a célébré ce vendredi le 9e anniversaire de la mort de l'ancien président irakien saddam hussein et ce devant une assistance de certes centaines de personnes le comité a déclaré avoir pris comme habitude d'organiser un tel événement depuis la mort dans des circonstances tragiques que nous connaissons de saddam hussein et s'engage à continuer dans cette voie le réseau mauritanien de femmes journalistes a organisé une session sur l'éloge du prophète mohammed paix et salut sur lui dans la propagation de prêches ainsi que les modalités de traitement par le journaliste du plat blasphème à l'endroit du prophète ont participé à la dictation de nombreux journalistes des représentants des organes et syndicats de presse en plus d'activistes de la société civile la persistance de fumée épais de fumée épais provenant de l'incendie incessant survenue dans les magasins de fourrage situé sur la route de la plage dans les communes de tevrazen continue de susciter la crainte des riverains qui ont déclaré que cela a provoqué des problèmes de santé cette affaire s'est invité dans l'hémicycle de l'assemblée nationale mais malheureusement des épais nuages de fumée continuent à obscurcer le ciel et de vicier l'atmosphère devenue irrespirable dans les environs un reportage signé Fofanaïssa la survenue de la nouvelle année n'a rien changé à la nuisance que subit les populations riveraines adjacentes aux entrepôts de la sonymex en poids au feu depuis la mi-décembre au stade ou en année du sinistre les sapeurs pompiers luttent sans relâche pour étouffer cette braise insidieuse et dévastatrice qui consomme les produits que contiennent les dix entrepôts en effet le péril ici est loin d'être les flammes auxquels sont habitués les soldats du feu en mission normale là par contre c'est une affaire plus sournoise car on assiste d'une part au combat que mène les pompiers pour venir à bout de la fumée suffocante et toxique engendrée par les sacs touchés qui se consument à la base à coups de canons à eau sanglés dans leur tenue de protection et d'autre part des manutentionnaires aux mains nues s'échinant tant bien que mal à sauver du sinistre ce qui peut l'être de cette énorme cargaison stockée là dehors des engins de 50 tonnes attendent pour mettre à l'abri plus loin la précieuse denrées mais est-elle si précieuse que ça car à entendre un lacteur sur place qui requiert l'anonymat l'aliment de bétail stocké car c'est bien de cela qu'il s'agit est un produit impropre à la consommation selon lui et elle aurait même causé la mort de plusieurs bêtes en 2012 en effet ce produit importé d'italie par la sonymex est censé être de la nourriture pour bête c'est avéré au finish d'une nocivité mortelle pour le cheptel des bergers et en plus selon l'un des manutentionnaires présents sur place il est particulièrement inflammable à la moindre source de chaleur c'est donc au risque de leur santé que ces gladiateurs dont l'énergie est louée à prix d'or par la sonymex on parle même de sami lougia par cargaison sauvé et déchargé plus loin en lieu sûr sur un site à darnaïm et cela pour chaque manoeuvre des pompiers et aussi n'ont pas la tâche facile vu que le site n'est pas équipé de bouches d'incendie voire même d'un simple dispositif d'arrivée d'eau pendant ce temps les quartiers de couva bassra et une partie de la socogym plage suffoque sous le fait de cette fumeuse toxique éparpillée au gré du vent dans un rayon de plusieurs kilomètres la population est d'autant plus touchée par cette pollution vu qu'on le sait cet endroit de la ville est entièrement dénudé d'arbres exposant encore plus les riverains à leur sort non on voulait que l'état qui nous aide parce que les magasins qui est brûlée là ils nous fatiguer il ya mon enfant qui sont entrés à hôpital aujourd'hui à cause de les filles mais là donc on demande le gouvernement s'il ya des moyens qu'il nous fait pourquoi il nous aide parce qu'on est fatigué on dort pas on dort plus pour la petite anecdote notons que cette source de pollution s'est déclaré en pleine tenue de la cop 21 à paris drôle de coïncidence merci faut faire ça c'était tout pour l'actualité voici le rappel des principaux titres ahmed daoud ministre des affaires islamiques et de l'enseignement originelle promet que le gouvernement continuera son travail de lutte énergique contre l'illettrisme le président de l'union pour la république déclare que la mise en place d'une presse libre est une option irréversible pour le régime sur laquelle il n'y a pas à revenir le comité populaire mauritanien pour le soutien des justes causes organise une soirée d'hommage à l'occasion du 9e anniversaire de la mort de sa dame procès mesdames et messieurs ainsi prend fin cette édition merci de votre attention et bon suite de programmes sur un mois à béton